et bonjour j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des tutos des commandants nouvelle vidéo où je traite qu'un sujet par vidéo le sujet des commandants étant assez complexe il va s'articuler en trois épisodes voici le deuxième épisode donc j'espère que ça vous plaira comme d'habitude si vous voulez me soutenir je vous demande de pouvoir éventuellement soit de regarder la vidéo dans son entièreté de mettre un petit pouce bleu de mettre un commentaire ces trois petits éléments aident énormément au référencement de vidéos de manière à ce qu'elle puisse être le plus visible possible sur youtube et si vous aimez mon contenu et ben n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche c'est le plus important de manière à avoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo histoire de ne louper aucun autre de mes contenus sachant que je fais beaucoup d'actualités pour vous aiguiller afin de vous dire mais ça c'est intéressant ça c'est nul ou vous expliquer ce qu'ils ont ce que les développeurs ont rajouté et bien sûr les vidéos tuto petit instant promotionnel terminé on va démarrer cette vidéo avec les commandants ou je vais faire un petit résumé de ce que je vous avez dit la dernière vidéo c'est que j'explique aux gens deux écoles de manière générale c'est soit à partir du tiers 5 vous achetez un commandant par navire et à chaque fois que vous voulez acheter le navire vous faites entraîner le commandant avec des crédits c'est à dire 900 mille crédits et du coup vous avez un commandant à six points offert avec soit vous prenez votre commandant du tiers 5 une fois que vous avez débloqué le tiers 6 vous achetez pas le commandant sur le tiers 6 et vous rapatriez votre commandant du tiers 5 sur le tiers 6 en faisant soit un réentraînement d'xp de commandant d'élite soit un entraînement gratuit je vais vous montrer ça de manière à ce que ça soit bien visuel pour vous par exemple là j'ai acheté le nul orléans et un commandant à zéro point on s'en fiche je vais changer le commandant on va dire que j'avais mon tiers 5 avant et que sur mon tiers 5 j'avais un commandant à 10 points je veux mettre mon commandant à 10 points dessus il était actif j'avais mes compétences mais maintenant que je veux le faire basculer sur un nouveau navire il va forcément soit falloir payer les xp de commandant d'élite soit leur entraînement gratuit la différence entre les deux c'est que en cliquant ici si vous avez la monnaie nécessaire votre commandant aura tout de suite les 10 points de compétence que vous pourrez activer sur le navire si vous faites ça ils seront pas actifs tant que vous n'aurez pas fait suffisamment de parties où vous aurez accumulé 12500 xp en jouant naturellement et à partir de là une fois que vous aurez accumulé ces fameux 12500 xp qui s'articuleront ici vous aurez une barre d'xp qui se remplira et vous verrez la progression une fois qu'elle sera remplie votre commandant sera à 10 points et vous l'aurez fait gratuitement sans dépenser votre xp de commandant d'élite je rappelle que si vous manquez d'xp de commandant d'élite ils vont vous proposer un complément avec de l'xp libre ne surtout jamais utiliser l'xp libre je ne le dirai jamais assez je vois beaucoup trop de gens faire cette erreur je ne vais pas parler dans cette vidéo tuto le pourquoi du comment de cet xp libre et l'importance j'en parle dans plein d'autres vidéos surtout pour ceux qui n'ont aucune notion de ça mais aller vers ma vidéo tuto ultime la première de ma chaîne des tutos même s'il faut que je mette un vent de fraîcheur sur cette vidéo c'est ce que j'essaye de faire petit à petit donc voilà s'il vous propose de l'xp libre pour entraîner votre commandant parce que vous êtes pressé ne surtout pas le faire maintenant que ça c'est clair donc je reviens à mon petit arbre donc je répète rapidement une fois que vous avez acheté votre commandant sur un tiers 5 parce que les autres tiers on s'en fout de jouer sans commandant vous le fait basculer de navire à navire jusqu'à atteindre le tiers 10 comme ça ce qui fera qu'au tiers 10 votre commandant aura potentiellement 14 15 points de compétences et c'est plutôt très bien où vous décidez d'acheter un commandant par navire et de payer 900 mille crédits par navire mais à chaque fois vous aurez un commandant à six points et une fois arrivé au tiers 10 mais vous aurez faire preuve d'un peu plus de patience pour débloquer les autres points donc il y a deux écoles je peux pas vraiment vous dire qu'est ce qui est le mieux moi je préférerai transférer mon commandant au fur et à mesure est arrivé avec un tiers 10 qui est un commandant un peu plus prononcé un peu plus avancé que 10 points mais ce qui m'obligera à payer à chaque fois de l'xp de commandant d'élite donc de faire une forme de gaspillage et ce qui m'obligera après à payer de toute façon un jour ou l'autre que je voudrais jouer mon tiers 5 mon tiers 6 mon tiers 7 peu importe soit pour jouer des filles soit pour jouer en classé soit projet en bagarre parce qu'il ya des modes de jeu où les développeurs nous bloquent au tiers 5 6 7 8 peu importe donc c'est pour ça que je vous parle qu'il faut garder tous les navires à partir du tiers 5 parce qu'en général il ya aucun mode de jeu en dessous du tiers 5 donc si un jour ou l'autre vous voulez jouer votre navire mais vous allez être obligé d'acheter un commandant à six points et les points de compétence seront pas avancés après c'est pas grave mais il faut juste choisir une des méthodes que vous proférez moi je mets un petit plus sur la méthode de je ramène mon commandant à chaque fois malgré tout je gaspille de l'xp de commandant d'élite mais j'arrive avec un commandant qui a un peu plus de points elle est beaucoup plus coûteuse cette méthode soyez soyez au clair avec ça c'est pour ça qu'un débutant débutant j'aurais plutôt tendance à lui dire bah écoute paye les 1 million de crédit à chaque fois prend ton commandant à six points et et puis et puis comme ça t'es plus embêté par la suite même si tu arrives au tiers 10 avec un commandant qui n'aura que six points exception particulière des destroyer les destroyer pour moi je le dis souvent ne peuvent pas être joué de manière agréable sans un commandant à 10 points donc je conseille aux joueurs qui seraient attirés par la destroyer d'aller ici dans l'armurerie dans l'onglet commandant de cocher la petite case charbon parce que il est clair qu'il ne faut surtout pas acheter de commandant en doublon en charbon oui c'est une monnaie que vous obtiendrez facilement surtout si vous êtes parrainé bien entendu si vous découvrez ma vidéo vous nouveaux joueurs avec cette vidéo je vous mets en à droite un petit épinglé un petit icône je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo avant de commencer le jeu et de vous faire parrainer vous aurez aussi tous tous les liens en bas de ma vidéo c'est à dire que ce soit mon discord pour me contacter le discord de la communauté fr pour chercher un clan parce que ce jeu se joue clairement pas tout seul c'est pas intéressant après libre à vous de faire ce que vous voulez vous aurez tous les liens voilà j'en reparlerai de ces fameux liens plus tard donc du coup je conseille vivement aux gens d'aller acheter pour ceux qui s'intéresseraient aux navires les destroyer pour débutants les meilleures branches pour débuter c'est les japonais ou les européens sauf qu'en européen ils ont pas de commandant ils ont pas de commandant en charbon ils en ont un en doublon je conseille pas les doublons donc c'est pour ça que je vais pas en parler là en tout cas en spécifique pour les japonais donc vous avez ce commandant à 10 points que j'ai acheté et qui est un commandant comme ils appellent aguerris il ya aussi des commandants exceptionnels je vais essayer de vous expliquer ça dans la vidéo si la vidéo est pas trop longue sinon je le ferai dans l'épisode 3 donc ils expliquent que ce commandant a des compétences améliorées donc quand vous allez prendre la capacité expert de co2 expert en capacité de survie que vous êtes obligé de prendre sur un destroyer sur la troisième ligne talent qui coûte trois points au lieu de donner 350 points de santé par tiers du navire eh bien il en donnera 400 sur un destroyer c'est un petit bonus supplémentaire on crache pas dessus après il ya une amélioration pour les cuirassés sauf que on joue pas cuirassés en l'occurrence ça c'est un destroyer et une amélioration pour les croiseurs pour les porte-avions mais on joue pas porte-avions non plus là donc il vous dit juste que ce commandant a des petites toutes petites compétences qui rendent pas le navire cheaté supplémentaire donc moi je vous encourage vivement à aller acheter en charbon ce commandant chose que je conseille vraiment je le répète je conseille pas du tout d'acheter ça en général mais pour les joueurs de destroyer avoir le 10 points c'est très intéressant donc là vous êtes sûr d'avoir un commandant à 10 points qui en plus à des compétences améliorées une fois qu'il est acheté et vous en aurez beaucoup en fait je parlais pourquoi je parlais du parrainage c'est parce qu'avec le parrainage vous allez avoir beaucoup de récompenses et beaucoup de charbon en étant mon filleul ou le filleul de qui vous voudrez d'ailleurs donc ça vous verrez tout ça dans ma vidéo tuto sur le sur le parrainage donc j'espère que vous êtes allé cliquer sur le petit onglet que vous avez mis cette vidéo en pause et si c'est pas fait mais allez vous renseigner sur le parrainage avant de continuer cette vidéo c'est la première chose à faire si vous êtes un nouveau joueur et voire même un ancien si vous avez fait beaucoup de bêtises et que vous avez monté que du tiers 8 vaut mieux recommencer à zéro proprement donc une fois que vous avez acheté ce fameux commandant à 10 points japonais contre des charbons que vous avez pu l'acheter et ça viendra assez rapidement avec le parrainage on revient sur nos navires pardon arbres technologiques on va aller sur les japonais mais on n'est pas obligé d'aller sur les japonais là clairement on revient à ce que vous explique tout à l'heure soit on achète un commandant par navire soit on le bascule de navire de navire à navire et bien pour les destroyer il n'y a pas de débat vous achetez dès que possible ce fameux commandant à 10 points et vous l'activez sur le premier navire que vous pouvez et après vous le chaque fois quand vous achetez par exemple tiers 6 vous allez aller chercher ce commandant pour le mettre sur le nouveau et vous payez l'expé de commandant d'élite comme ça vous êtes sûr d'avoir l'expert en dissimulation qui est une compétence extrêmement importante sur les destroyer là où j'explique par exemple à certains de mes filleuls si ton navire il est détecté ton navire il est détecté à à 6 km et que ta torpille ne va qu'à 4 tu pourras jamais toucher le navire si tu joues de manière conventionnelle parce que tu es vu avant de pour lancer les torpilles donc je ferai peut-être une vidéo tuto spécifiquement aux torpilles tout ça parce que sinon je vais m'égarer la vidéo risque d'être un peu longue sur comment on joue chaque navire ce que vous devez retenir c'est que tous les destroyer sont pas identiques et des destroyer qui sont détectés de très loin genre à 8 ou 9 km et qui ont des torpilles très courtes et des navires qui sont détectés très difficilement comme le shimakaze qui est détecté à 5,7 à peu près et qu'il y a des torpilles à 12 km donc ça vous fait une fenêtre de 6 km 3 ce qui est énorme pour lancer des torpilles sans être vu je vous fais juste une petite explication admettons que ça c'est une île si vous avez un navire un destroyer qui est vu plus facilement que la portée de vos torpilles c'est à dire vous êtes vu à 6 km mais vos torpilles vont à 4 admettons et ben soit vous le jouez au canon derrière une île tranquillement parce qu'en général un navire qui est faible aux torpilles c'est un navire qui est plutôt bon au canon soit vous analysez la mini map que vous aurez en bas à droite et vous essayez de voir si un cuiracé que vous avez qui a été vu par un copain qui est admettons derrière une île ici mais il est en train de passer par là et vous vous faites la fouine vous vous arrivez par là comme coq à fond les ballons et vous attendez qu'ils sortent ici et vous vous lui sortez sous le nez et vous faites un peu le kamikaze et vous lui balancez toutes les torpilles au contact vous pouvez pas louper il va imploser vous allez le one shot même s'il a 100 mille points de vie si vous avez touché toutes vos torpilles il va imploser il va probablement vous faire quelques dégâts vous allez probablement perdre un quart voir la moitié voir plus de vos points de vie voir mourir mais ça peut voir le voir le valoir le coup de faire une action kamikaze comme ça action kamikaze qu'on fait en général avec des navires qui ont des torpilles de courte portée on peut aussi le faire avec navires qui ont des torpilles de longue portée mais ça demande une bonne vision de jeu voilà pour cette petite aparté donc pour les destroyer exceptionnellement vous achetez dès que possible ce commandant et vous le basculez de navire en navire ou si vous n'avez pas pu l'acheter vous achetez le premier commandant vous faites tout pour l'xp à 10 points une fois qu'il a vous le basculez de navire en navire et vous l'aurez entraîné à chaque fois pour avoir absolument cette compétence expert de la dissimulation voilà sur d'autres navires je trouve pas ça je trouve pas ça forcément indispensable donc que ce soit enfin je veux dire c'est pas indispensable d'avoir une compétence à 10 points vraiment les destroyer c'est c'est à part pour moi c'est indispensable pour votre confort voilà là dessus je pense que j'ai été clair sur ces commandants vous avez probablement vu que dans les commandants donc effectivement il ya les commandants aguerris et moi je vous conseille d'acheter le commandant aguerris japonais si vous allez vers les destroyer japonais si vous avez vu ma vidéo tuto 1 bien sûr sur les destroyer il ya deux épisodes j'en ferai probablement un troisième il ya aussi les commandants dit exceptionnel qui sont cela en jaune avec un fond jaune qui coûte très très cher que je conseille pas du tout d'aller gaspiller c'est que ces charbons pour ça il vaut mieux vous achetez des navires avec les charbons en particulier un t9 voire un t10 en charbon c'est votre priorité comme ça vous avez un navire premium qui vous permet de farmer des ressources quand vous êtes en galère avec un tiers 8 9 10 en charbon c'est votre priorité d'avoir au moins un navire que vous kiffez en charbon qui vous permet d'avoir des bonus supplémentaires puisque les navires premium si vous le savez pas ils ont des bonus supplémentaires pour l'xp l'xp de commandant d'élite l'xp libre et les crédits donc quand vous avez besoin de ressources vous jouez un navire premium donc la différence de ces commandants exceptionnels en comparaison des navires des commandants aguerris c'est que ces commandants exceptionnels en plus d'avoir plus de compétences et en particulier le russe est cheaté il a une compétence passive qui s'appelle je crois que c'est celui-là volonté de la victoire peut être activé une fois par bataille s'active une fois que en gros quand votre navire pour vous faire simple quand votre navire navire arrive en dessous des 10% admettons vous êtes presque mort vous avez une inondation sur vous un feu trois feux quatre feux peu importe vous êtes en train de brûler et ça vous tue à petit feu eh ben ça va éteindre tous les incendies toutes les inondations et ça va vous rendre 10% de vos points de vie c'est clairement le commandant le plus gt du jeu mais c'est un commandant russe donc ça c'est une de ses compétences ensuite il a une autre compétence qui fait que si on a tué le premier si on a fait le premier qu'il de la partie le premier sens le first blood eh ben on a un nombre d'escadrons supplémentaires d'avions sur le nez sur le navire si c'est un navire qui peut en avoir c'est pas terrible depuis la condition à faire le premier qu'il il faut déjà arrive à le faire c'est pas c'est pas voilà c'est pas tous les jours que ça arrive ensuite il a des compétences améliorer une compétence améliorée ici juste sur la spécialisation des consommables donc il vous explique ce que ça fait sur les destroyer ce que ça fait sur les croiseurs ce que ça fait sur les cuirassés voilà c'est en gros normalement sur un destroyer c'est le temps de recharge des consommables l'avion de reconnaissance est de 10% mais il ya 2,5% de plus c'est pas non plus un truc de malade voyez c'est les commandants exceptionnels ils sont pas si exceptionnel que ça en tout cas pas pour ça je suis là il est cheaté parce qu'il a ce talent les autres qui sont un peu moins cheaté et devoir repayer son entraînement là c'est pas le cas les navires exceptionnels ont cette exceptionnalité je sais pas si ça se dit je fais du néologisme j'invente des mots de pouvoir être transféré d'un navire premium à un autre sans condition et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait qu'un commandant il peut être attribué à pleine navire des femmes comment dire c'est pas très clair ce que je dis c'est à dire que là je prends mon mon cuot mon croiseur et j'ai mes talents de trois heures que j'ai déjà attribué là je prends je vais faire rappeler le commandant là je prends mon commandant il a les compétences du destroyer on n'est plus du tout sur les compétences soyez c'est pas les mêmes les compétences que j'ai ici là j'ai bien mon expert de la dissimulation j'ai attribué des points déjà ici eh ben si par contre je le switch d'un autre destroyer russe premium ben je j'aurais forcément ces points là même si c'est pas du tout le même type de destroyer parce que vous savez qu'il ya des destroyer qui sont canonniers d'autres qui sont torpilleurs d'autres qui sont hybrides donc on va pas toujours attribuer les mêmes points sur les sur des navires de la même catégorie donc maintenant il faut vraiment savoir sur choisir vos cinq catégories de navire donc forcément un porte-avions un sous-marin un destroyer un croiseur un cuirassé vous assigner des points sur chaque spécialité et ses spécialités ne pourront plus être bougé sauf si vous payez après donc ça a des limites je sais pas si je suis clair mais si maintenant je mets ce commandant qui est un commandant spécialisé au canon sur un navire torpilleur et ben les points ils seront pas bon je vais pas pouvoir le jouer de la même manière là sur mon mosva si je prends un croiseur qui a pas besoin de ces points là mais d'autres et ben je suis marron en fait mon commandant presque il sert à rien donc il vaudra mieux que je mette un autre commandant dessus plutôt que de faire un switch de premium à premium sur un navire qui se joue pas du tout pareil vous comprenez donc après pour continuer de vous expliquer la chose bon j'ai pas de j'ai assis j'ai un cuirassé tier 5 donc là pareil je prends mon mon premium c'est un croix c'est un croix un cuirassé premium j'ai mis mon commandant premium exceptionnel et hop instantanément je peux attribuer des points voilà et ils expliquent là c'est ici qu'on le voit quand on clique sur le petit i compétence pour les cuirassés on clique sur le petit i et je peux effectivement lui attribuer un arbre de talent par catégorie vous voyez que porte-avions j'en ai pas j'ai pas de porte-avions russe premium donc j'ai jamais attribué de compétence à des premium porte-avions en cuirassé j'ai déjà mis mes points il m'en reste 7 à attribuer mais comme je joue quasiment jamais de cuirassé premium russe mais je me suis pas j'ai aucun intérêt à mettre les points j'ai mes points de croiseur mes points de destroyer mes points de sous-marin qui sont à pourvoir aussi parce que je n'ai pas de sous-marin premium voilà la petite spécificité et l'énorme avantage d'un commandant exceptionnel à savoir que bien sûr ces trucs là c'est à acheter à la toute fin du jeu après avoir acheté tous les navires premium que vous voulez grâce à vos charbons voilà vous pouvez voir tous les navires charbon moi c'est tout ce que j'ai acheté voyez tout ça c'est les navires charbon que j'ai déjà acheté au fur et à mesure de mes deux ans de jeu j'ai pu acheter tous ces navires et j'ai assez de charbon pour en acheter encore un à deux navires voilà je pense avoir fait le tour sur cette vidéo l'épisode 3 traitera de comment spécialiser vos commandants et de vous donner tous les aspects à ce sujet avec les wikis et les sites pour vous aiguiller sur quel navire a besoin de quel point et si vous savez pas comment faire quel comment vous y prendre quand vous n'avez pas la connaissance donc avant que cette vidéo arrive je vais quand même vous faire une petite aparté rapide vous aurez bien sûr les liens en vidéo pour que vous puissiez dès maintenant vous débrouiller tout seul donc je vais pas faire de généralité je vous donne juste les deux outils et après vous vous débrouillez faudra attendre la vidéo numéro 3 il ya ces deux sites que vous aurez en bas de vidéo donc ça c'est un google dot un google doc pardon et ou qui a été fait par des joueurs experts vraiment les parmi les meilleurs joueurs du jeu et c'est un truc en commun qui est travaillé minutieusement par des joueurs de compétition donc admettons on prend l'exemple du parrainage qui vous offre le répulse qui est un navire exceptionnel vraiment c'est un navire très très fort pour son tiers et bien vous faites admettons je sais pas où il est là oui il ya quand même plus de 200 pages dans ce document qui a été généreusement fait par des joueurs hop je vais essayer de bon bref je fais en sorte de me de mettre perdu dans la page j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier que je laisse enfoncer je clique sur f en même temps ça m'ouvre une petite page de recherche ici je tape le nom du navire qui m'intéresse à savoir qu'en général il n'y a pas les navires en dessous du tiers 9 il ya que des navires de tiers 9 10 ou 11 mais le répulse étant une exception ils ont décidé de l'ajouter parce qu'il trouve que c'est un navire très puissant avec les petites flèches je peux décider de voir qu'il y en a vu mais en fait il me dit qu'il a trouvé deux intitulés où il a écrit répulse ici et ici voilà c'est ce donc c'est ce que je recherche j'ai mon répulse ici ça me permet de faciliter ma recherche et ils me disent que sur mon commandant je dois absolument mettre en premier c'est quand je mon commandant à un point je dois mettre ce point là quand j'ai mon commandant à deux points je mets celui là quand j'ai mon commandant qui a cas là c'est quatre points en tout il faut quatre points pour débloquer ça non trois points pour débloquer ça six points pour débloquer celle ci 10 points pour débloquer celle ci ensuite 14 pour débloquer celle ci 18 pour débloquer celle ci 21 pour débloquer celle ci il faut toujours respecter l'ordre c'est à dire que le 1 2 3 4 ils sont pas là pour rien c'est l'ordre dans lequel vous devez attribuer vos points de compétences et on retrouve ce que je me tue souvent à vous dire n'allez jamais vous amuser à faire un deux trois compétences et après je vais en bas non la priorité c'est d'aller chercher le plus possible pour que quand votre commandant est à dix points vous ayez votre première compétence à dix points en bas c'est les compétences les plus puissantes et il vous explique aussi qu'elle a équipement maître mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo maintenant si le navire que vous jouez n'est pas dans ce document vous avez le wiki donc vous allez tout simplement sur google vous tapez wiki wki plus loin wws le nom du jeu en abrégé world warships plus loin le nom du navire qui vous intéresse moi c'est le répulse là dans l'immédiat j'appuie sur entrée je trouve le petit répulse world warships et ça c'est le wiki officiel du jeu je vous passe les détails là haut de toutes les caractéristiques du navire il faut descendre un peu et on arrive ici sur les compétences qui vous conseille de mettre en équipement comme ça vous êtes autonome vous savez vous êtes vous pouvez savoir directement grâce au wiki et au google doc quel type de compétence il faut mettre en équipement et quel type de compétence il faut mettre dans l'arbre de talent du commandant sauf qu'ici dans le commandant ils vous disent pas c'est pas très clair ils vous disent s'il n'y a pas d'étoiles c'est des compétences dont on se fiche s'il ya une étoile c'est des compétences occasionnelles situationnelle s'il ya deux étoiles c'est souvent utilisé s'il ya trois étoiles c'est les plus importantes mais ils vous disent pas que par exemple il vous propose soit celle ci soit celle ci mais ils vous disent pas laquelle prendre des deux alors que maintenant on revient ici je vais mettre mes deux écrans si je peux je vais séparer maison mes fenêtres je peux plus j'y arrive pas pourquoi j'y arrive pas bon tant pis on va faire autrement j'ai pas envie de m'embêter à chercher donc celle ci je sais de base que c'est une compétence qui est nulle je comprends pas pourquoi ils mettent ça avoir 3% de réduction sur le cooldown de réparation c'est ridicule c'est carrément plus puissant d'avoir moins 40% de temps de recharge quand vous changez de munitions vous êtes dans une situation où il ya un destroyer qui veut surprendre il faut absolument passer à la hache et ben ça vous prend 40% de temps en moins de charger les obus hacheux c'est exceptionnel voir mais il ya quelqu'un qui se met broadside je veux passer à la paix vite vite 40% de temps en moins pour changer de munitions tous les jours c'est mieux je veux dire voilà ils sont pas c'est pas des joueurs professionnels pour rien qui ont fait ce document là c'est un peu le tout venant c'est un peu n'importe quoi mais quand il n'y a pas d'information c'est toujours bien d'aller regarder ça et si vous avez des doutes venez me voir écrivez moi en commentaire je réponds à tous les commentaires ou venez me voir sur discord peu importe je vous répondrai si vous êtes un peu perdu donc après 10 en deuxième ligne qu'il faut soit prendre la rotation des canons soit prendre la protection des torpilles soit prendre l'alerte des missiles mais peut-être occasionnellement le turbo maintenant les professionnels ils ont dit c'est le turbo rien je vous explique pourquoi là c'est pas forcément un mauvais choix de prendre la rotation des canons c'est pas forcément un mauvais choix de mettre la protection des torpilles c'est pas forcément un mauvais choix de mettre l'alerte de qui vous tire dessus mais quand on est un bon joueur tout ça on s'en fout parce que quand on est un bon joueur on a anticipé la rotation de nos canons on sait où on va tirer dans les prochaines secondes donc on a anticipé de manière comment on se positionne et vers où on va mettre nos canons donc c'est inutile quand on sait jouer pour la protection des torpilles quand on sait jouer on sait facilement éviter des torpilles parce qu'on se met pas broadside parce que on devine où sont quand on lit sa mini map où sont les destroyer où sont les lanceurs de torpilles du coup une protection anti torpilles c'est trop situationnel ça sert à rien et savoir qui nous tire dessus pareil quand on sait jouer on s'en fiche alors que un outil qui augmente la vitesse de turbo de votre navire de 40% ça vous avouez être beau être le meilleur joueur du monde si votre navire il a pas il l'a pas il sera là en point barre alors qu'avec ça il est rapide voilà la distinction il sera là c'est vraiment des joueurs qui 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 prennent pas du tout en considération les débutants ils font un template de bons joueurs voilà ensuite ici ils ont les mêmes propositions c'est à dire bien poussée d'adrénaline et l'outil de réparation qui est un peu plus puissant mais eu ils le mettent en 7 donc voyez bien là il nous explique que la priorité c'est la poussée d'adrées là ils nous disent un peu la même chose les trois plus importants ils sont ici aussi avec une énorme plus pour celui ci et on le retrouve là donc c'est pas toujours totalement incohérent on voyait que là la priorité c'est l'expert en dissimulation qu'on peut mettre qu'en quatrième puisqu'il faut un commandant à 10 points pour aller le chercher et pour débloquer la quatrième ligne il faut avoir à désactiver la première la deuxième la troisième donc c'est tout ça voilà là dessus on est bon voilà je vous ai donné les outils vous aurez bien sûr je répète en bas de vidéo dans la description mon lien de parrainage mon discord le discord de la communauté fr de manière à vous retrouver dans un plan de manière à que le jeu soit plus agréable et je rappelle qu'un clan ça aide énormément la progression parce que vous gagnez tout un tas de ressources grâce aux clans vous payez vos navires moins cher etc etc donc je vous donnerai aussi bien sûr les liens de ces deux wiki fin de ces deux documents je vous donnerai tout en bas de vidéo vous aurez des épinglés pour vous y retrouver n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce qu'elle est un peu longue là on est sur du 27 minutes voilà on se retrouve sur le jeu là rapidement je vous ai tout dit je compte sur vous pour vous mettre les petites pouces bleus les commentaires regardez la vidéo dans son intégralité pour me soutenir à activer la petite cloche si vous abonnez et vous pariez si vous ne l'êtes pas c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt pour l'épisode 3 ciao ciao